Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, merci beaucoup de me retrouver. Je vous filme aujourd'hui un point lecture, il s'agit de la deuxième partie des lectures que j'ai réalisées pendant le mois de septembre. Vous avez vu la première partie lundi dernier, merci beaucoup pour vos retours et là j'ai six lectures à vous présenter. On va commencer tout de suite pour que ça ne soit pas trop long. On va commencer par le premier tome de la trilogie Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Je vais ensuite vous présenter Dans les Bois de Harlan Coben aux éditions Pocket. Puis pour la dernière fois je vais vous parler de la trilogie Scorpi de Roxane D'Ambre aux éditions Le Livre de Poche. Tristement c'est la dernière fois. Je vais ensuite vous présenter très brièvement Belle du Seigneur de Albert Cohen aux éditions Folio. La vingt derniers livres ça sera La Route des Illuminations Perdue de Yvonan aux éditions Rive Neuve. Et enfin je vous affiche la couverture juste ici, je vais vous présenter Honorable Homicide de Anton Lundsen aux éditions J'ai d'Ancre. Et c'est parti on commence tout de suite. La deuxième partie de mon mois de septembre a commencé avec la lecture du Prince Cruel de Holly Black. Ce roman est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Je ne sais pas comment, je crois que c'est en rapport avec l'air, bref je ne sais pas. Et donc le deuxième tome c'est Le Roi Maléfique et le troisième tome La Reine sans Royaume. On a beaucoup 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 entendu parler de cette trilogie au moment de sa sortie, je sais qu'il a fait un carton en anglais comme en français, je l'ai lu beaucoup plus tard. Moi parce que j'ai du mal en général à lire les romans quand il y a un espèce d'engouement autour, j'ai toujours peur d'en attendre trop et d'être un peu déçue. Et surtout on en attend tellement parler que j'ai l'impression de connaître l'histoire. Donc je préférais attendre, oublier un petit peu ce roman et le lire plus tard et j'ai très bien fait. Dans Le Prince Cruel on va parler essentiellement de deux personnages mais il y a quand même tout un univers qui est créé autour et plein de personnages qui vont interagir. L'histoire commence assez violemment puisqu'on est dans une famille somme toute assez normale composée de Jude, de sa soeur jumelle Tarine et de son autre soeur Vivi qui passe une soirée tout à fait classique devant la télé chez leurs parents, les deux jumelles je crois qu'elles ont 5 ans et Vivi elle est un petit peu plus âgée, elle doit avoir une dizaine d'années peut-être. Et un étranger toque à la porte, donc les petites filles vont ouvrir et il s'avère que cet étranger dit qu'il est le vrai père de Vivi qui vient la chercher. Alors évidemment personne ne veut partir avec lui, les parents de ces trois petites filles essaient de s'interposer mais l'étranger tue tout le monde. On remarque que les petites filles les emmènent dans son monde. Son monde c'est Théraphae, c'est un monde qui est dirigé et habité par des Phae, les Phae qui sont des créatures magiques, mi-animal, mi-végétal avec des pouvoirs très puissants. Elles sont capables d'agir sur les humains, de les forcer à réaliser leur moindre désir, de les réduire en esclavage. Elles ont le pouvoir de faire du mal aux humains si elles le souhaitent. Et globalement être un humain à Théraphae, c'est très difficile puisque la plupart des humains qui y sont ont soit été capturés pour être résus en esclavage et sont maintenus là par un sœur qui leur embrouille l'esprit jusqu'à épuisement. Ou alors sont là parce que quelqu'un de leur famille, leur parent ou un conjoint ou comme ça a passé un accord avec les Phae pour que l'humain reste un certain temps chez les Phae et reparte ensuite dans son monde en échange d'or, de chance, etc. Bref, rien de très joli tout ça. Et donc on va retrouver Jude, Tarin et Vivi plusieurs années plus tard puisqu'elles ont à ce moment là une vingtaine d'années. Elles se sont habituées à vivre à Théraphae, elles font avec même si c'est loin d'être l'idéal, c'est très difficile pour elles de se faire une place au milieu de ces personnages. Il y a beaucoup d'intrigues, elles sont sans cesse menacées puisqu'elles n'ont pas les pouvoirs que les Phae ont. Et surtout la créature qui est venue les chercher qui s'appelle Madoc a une place très importante au sein de Théraphae. Il fait partie vraiment des familles les plus hautes en termes de bourgeoisie si on peut dire. Et ça c'est très mal perçu par les autres Phae puisque normalement les humains ne sont pas du tout censés faire partie de la haute société mais ils sont censés être au rat du rat du rat des pâquerettes. C'est assez difficile pour ces jeunes filles mais elles s'y font comme elles peuvent, elles ont toutes des aspirations différentes. Tarin elle a une vision un peu romantique de tout ça, elle veut vraiment s'intégrer dans ce monde et essayer de faire sa place, essayer de trouver un mari, une vision un peu plus romanesque. Jude elle, elle veut pas du tout de ça, elle veut être indépendante, elle veut se battre, elle veut montrer qu'elle peut être aussi forte que les autres et qu'elle sait se défendre. Et Viviel elle veut retourner vivre parmi les humains, elle déteste sa vie à Théraphae. L'autre personnage que l'on va suivre beaucoup c'est Cardan qui est le fils, un des fils du roi de Théraphae et qui a le même âge que Jude et Tarin, qui est dans la même classe qu'elle et qui voue une haine sans limite à Jude, on ne sait pas pourquoi. Il est d'une méchanceté extrême avec elle, il lui fait du mal, il veut sans cesse l'humilier, lui montrer qu'elle est ridicule, que les humains ne valent rien. Bref, un personnage relativement détestable que moi personnellement je n'ai pas aimé de tout le roman. Et donc on va suivre un petit peu toutes ces histoires. La vie à Théraphae, les intrigues de cours et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est cette partie sur la cour, sur les intrigues, sur tout ce qui se passe en fait en arrière-plan de tout ce qu'on a comme vision idéalisée un petit peu de cette société des failles. Je ne vous en dis pas plus mais en tout cas cette lecture, ça a été une excellente lecture, c'est un roman qui est gros, qui fait plus de 500 pages et je l'ai lu très vite, je crois que je l'ai lu en deux jours parce que j'étais à fond dedans. Alors il faut savoir que c'est un roman jeunesse donc c'est écrit relativement gros, ça se lit très vite, la plume est fluide et c'était vraiment très agréable, j'ai trouvé les descriptions excellentes, on a vraiment l'impression d'y être, on imagine parfaitement les failles, ces créatures qui sont très belles, mi-animal, mi-végétal, certaines qui ont des apparences extrêmement curieuses, on voit les bâtiments, on voit la cour, c'était très bien fait, c'est une fantaisie que moi j'ai beaucoup appréciée. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage parce qu'ils m'agacent tous un peu, je trouve que la relation entre Tarin et Jude qui sont pourtant jumelles est très particulière, au moindre coup dans le dos elles se disputent et elles ne veulent plus se voir. J'ai beaucoup aimé le personnage de Vivi qui apporte un vrai vent de fraîcheur au milieu de tout ça, je trouve qu'elle est extrêmement rigolote, elle a toujours le mot pour rire et elle a vraiment sa vision de la vie qui est totalement différente de tous les autres. Et par contre le personnage de Cardan m'a pas mal agacée mais c'est juste ma sensibilité, c'est parce que moi j'ai beaucoup de difficulté à apprécier ces personnages qui sont méchants sans qu'on sache pourquoi et quand on a une explication, elle est un peu, vous voyez, on se dit oui bon ok, mais est-ce que c'est vraiment la peine d'en faire autant ? Je ne suis pas sûre. Pour autant, ça a fini par s'arranger un petit peu et bon, on comprend des choses et à la fin ça va mieux mais je vous avoue que pendant toute la première grosse grosse moitié du récit, Cardan m'a vraiment fait lever les yeux au ciel. C'est une romance fantasy mais il y a très peu de romances dans cette histoire, il y en a à peine à peine à peine à la fin, c'est vraiment très léger, on sait que ça va se passer mais ça va plutôt se passer dans les autres tomes. Là on est plus sur un tome introductif mais pas si introductif que ça parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Souvent dans les trilogies, je trouve que le premier tome est tellement introductif qu'il en est un peu pénible à lire parce qu'il ne se passe pas grand chose. Là il se passe quand même plein d'intrigues, c'était très intéressant et la deuxième moitié est haletante et on se demande vraiment comment ça va se terminer, on se dit mais c'est pas possible et si, il se passe plein de choses. Donc c'était une très bonne lecture pour moi, vraiment je recommande ce roman fantasy, l'univers est très bien fait, la plume de Holly Black, je comprends qu'elle ait autant de succès parce que c'est très bien écrit et je me procurerai très vite les autres tomes, je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire parce que j'ai envie de savoir la suite et je sais qu'ils sont sortis donc autant les lire. Mais vraiment c'était une bonne lecture et je vous recommande, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cet univers et à découvrir la plume de Holly Black à travers ce roman, donc excellente fantasy, je crois que je l'ai mis 4 sur 5 en termes de notes, alors je suis pas, je note pas tous les livres comme ça mais c'est juste pour que vous compreniez, c'était une très bonne lecture, par contre pour moi c'était pas parfait à cause du personnage de Cardan qui m'a agacée et parce que j'ai un peu de mal avec la psychologie de ces personnages qui sont juste désagréables sans aucune raison apparente, mais ça n'a pas entaché ma lecture et ça s'arrange un petit peu, je ne désespère pas que ça s'arrange encore plus après. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis 5 sur 5 mais c'était quand même une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. J'ai ensuite voulu me plonger dans un thriller et j'ai choisi de lire Dans les bois de Harlan Cobben. Harlan Cobben c'est un auteur que j'apprécie particulièrement, je trouve que la plupart du temps ses romans sont très bien faits, il arrive en général à me surprendre au niveau de la fin, je ne vois pas venir en fait vous savez la fin, qui est le coupable, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, il arrive toujours à le faire et ça a été le cas avec ce roman là. Dans cette histoire on suit Paul qui est procureur, alors il n'est pas procureur pour de vrai, il est procureur, je ne trouve toujours pas le mot et je crois que dans mon vlog je ne trouvais pas non plus ce mot, il est procureur remplaçant et il doit faire ses preuves pour pouvoir espérer rester procureur. Au début on suit Paul dans ses fonctions de procureur, il défend une jeune femme pendant un procès et il a à coeur la justice et on le comprend très vite puisque la jeune femme qu'il défend c'est une jeune femme noire qui travaille pour une société de strip-tease, qui a un enfant qu'elle élève seule à 20 ans et qui a porté plainte contre deux jeunes blancs très riches et qui ont très bonne réputation pour viol. Évidemment toutes les apparences sont contre elle, tout le monde est contre elle et Paul est persuadé que ce qu'elle raconte est vrai et donc il a coeur de la défendre, il dit mais c'est pas normal que parce que c'est une jeune femme noire qui travaille pour une société de strip-tease, personne ne la croit et tout le monde croit les deux autres. Et pendant qu'il est au coeur de ce procès, Paul est appelé par deux policiers pour venir reconnaître un corps et ce corps va faire remonter beaucoup de souvenirs à Paul. Il va remonter 20 ans en arrière puisque 20 ans plus tôt, Paul était animateur dans une colonie de vacances, dans un camp de vacances et il était là avec sa soeur et avec des amis à lui et un soir, quatre personnes dont sa soeur ont disparu. Ils sont partis dans la forêt et ils ont disparu, il y a deux corps sur quatre qui ont été retrouvés, donc dans les deux corps il n'y avait pas celui de sa soeur et il manquait également le corps d'un autre jeune homme qu'on soupçonne d'être le psychopin de sa soeur. Les corps ont été retrouvés dans une forêt qui est immense, dans les bois, doublement, qui est immense et les enquêteurs ont juste supposé que simplement, malgré toutes les recherches, les corps ont été trop difficiles à trouver puisque la surface était trop grande. Et donc 20 ans plus tard, au moment où il est procureur, Paul est appelé pour venir reconnaître un corps et il s'avère qu'il croit reconnaître le jeune homme qui a disparu avec sa soeur. On va suivre également le personnage de Lucie qui est extrêmement mystérieuse, on comprend que Lucie a changé de nom, on ne sait pas pourquoi, Lucie est professeure, mais en dehors de son travail elle n'a pas de vie sociale, elle vit seule, elle boit, on sent qu'elle veut fuir un passé, mais on ne comprend pas quel passé, c'est assez troublé, on sait que les deux destins de ces personnages vont finir par se rencontrer, mais on ne sait pas ni comment ni pourquoi. Ce corps qui a été découvert et donc l'enquête qui va en découler va faire remonter à Paul beaucoup de souvenirs, il va devoir se replonger 20 ans plus tôt, alors qu'il voulait oublier ça et essayer de vivre parce que c'est très difficile pour lui de vivre avec la perte de sa soeur. Je m'arrête là pour le résumer parce que je ne veux rien vous dévoiler, mais en tout cas c'est un thriller qui était très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'enquête et j'ai beaucoup aimé le personnage de Paul qui est très touchant parce que Paul, on comprend très rapidement que sa vie est vraiment en champ de ruines, c'est-à-dire qu'il a donc perdu sa soeur il y a 20 ans, il a perdu sa femme un an après la naissance de leur fille, donc là il s'occupe toute seule d'une petite fille qui a 6 ans, il a perdu son père quelques mois plus tôt et on comprend que malgré le fait qu'il soit entouré de quelques amis, d'une famille très proche, il se sent seul et c'est très difficile pour lui, il se jette corps et âme dans son travail qui lui tient particulièrement à cœur et c'est pour ça qu'il veut absolument défendre cette jeune femme parce qu'il est contre l'injustice et il ne veut pas lâcher sur ce genre de choses-là. J'ai beaucoup aimé la manière dont est écrit ce roman parce que c'est un thriller mais il n'y a pas le côté qu'on peut avoir parfois très semblant des thrillers, il n'y a pas d'autopsie avec des descriptions qui parfois sont un peu un peu difficiles à avaler, il n'y a rien de tout ça. Ça reste un thriller qui est plutôt psychologique où on va aller chercher dans le passé des personnages, essayer de comprendre comment les choses ont pu être faites, les relations entre les personnages, le pourquoi du comment, des secrets de famille, c'est un peu tout ça. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait s'y perdre mais Arlan Coben fait ça tellement bien que non, tout reste très clair. J'ai été passionnée par ce récit sans jamais me lasser, sans jamais me perdre et sans jamais me dire bon, pourquoi il ouvre ? Mais ça là, ça sert à quoi ? À quoi ça va mener ? Rien de tout ça, c'était juste très intéressant, très bien fait et moi j'ai été vraiment tenu en hélène jusqu'au bout et je m'attendais mais alors pas du tout, du tout, mais vraiment pas. à la fin, j'étais vraiment soufflée. Je me suis dit mais non ! Et j'ai beaucoup aimé la morale qui se dégage de tout ça. Vraiment, je ne veux pas vous en dire plus parce que ça serait vous gâcher la surprise et ça serait vraiment dommage mais la morale qui s'en dégage et le questionnement qui est posé par la fin et par la résolution de cette enquête et de toute cette histoire est vraiment intéressante et j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'était une très bonne lecture, un excellent thriller, vraiment, j'avais envie de ça à la fin, j'avais du mal à m'arrêter et j'avais juste envie de lire, de lire, de lire et je l'ai lu très vite. Il fait presque 500 pages et c'était une excellente lecture pour moi. Je vous le recommande. Pour moi, à ce jour, c'est un des meilleurs romans de Harlan Coben que j'ai lu. J'en ai lu pas mal, je ne les ai pas tous lus parce qu'il est extrêmement productif en termes de thriller mais c'est un des meilleurs que j'ai lu. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé et j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants même si j'aurais aimé que la psychologie des personnages soit encore plus creusée mais ce n'est pas non plus ce qu'on attend d'un thriller. En tout cas, pas de ce genre de thriller là et forcément comme c'est un one shot et que les personnages on les croise pendant ces 500 pages là et après on ne les verra plus il n'y a pas non plus matière à trop creuser. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et cet épilogue un peu qui laisse un gros questionnement c'était pas chiant vraiment je vous le recommande et c'était une très bonne lecture. Promis ! C'est la dernière fois que je vous parle de Scorpi sur cette chaîne mais j'ai terminé la trilogie et je voulais quand même vous faire un point, un bilan sur cette lecture là parce que je trouvais ça important de clôturer tout ça après vous en avoir rabâché les oreilles beaucoup trop pendant tous mes vlogs. La trilogie Scorpi c'est une trilogie fantasy écrite par Roxane Dambre et moi j'ai la version poche publiée aux éditions de Livre de Poche. Dans cette histoire on va suivre d'abord le personnage de Charlotte qui est une jeune femme qui vit sur Paris qui a un travail de comptable dans une société qui est un travail purement alimentaire qu'elle fait parce qu'il faut le faire elle s'entend relativement bien avec tous ses collègues sauf un et elle a son groupe d'amis elle va à la piscine elle fait ses petites activités elle est rigolote elle est pétillante et c'est une jeune fille qui est très timide et très terre à terre. Un jour en rentrant chez elle elle trouve devant le pas de sa porte au pied de son appartement en fait un petit garçon qui est là tout seul sous la pluie et elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là et il lui répond je ne peux pas rentrer chez moi. Et Charlotte prise en pitié par ce petit qui a 9 ans je crois 9-10 ans elle le ramène chez elle et elle essaie de lui soutirer des informations donc ce petit s'appelle Elias et il lui dit qu'il n'a pas le droit de rentrer chez lui et Charlotte se dit bon écoute il va rester là cette nuit demain j'appelle les services sociaux et j'essaie de faire quelque chose et de là elle réfléchit elle se dit oui mais si j'appelle les services sociaux il va peut-être être renvoyé chez lui sauf que s'il ne peut pas rentrer c'est peut-être qu'il y a eu des soucis avec ses parents c'est peut-être qu'il y a une histoire de maltraitance elle se pose tout un tas de questions qui fait que la situation traîne traîne et elle finit par garder ce petit garçon chez elle pendant plusieurs semaines et quand elle essaye de creuser un petit peu plus sur sa famille Elias lui répond que ses parents sont tueurs à gage et qu'ils sont donc payés pour assassiner des gens alors Charlotte elle trouve ça trop bizarre elle se dit c'est pas possible il doit délirer ce petit est très perturbé par la situation et le temps passe elle s'attache beaucoup à lui et un jour au bout de quelques semaines il y a Adam qui apparaît comme ça comme un cloquement de doigt chez Charlotte et qui se présente comme étant le grand frère d'Elias donc Charlotte au début elle s'énerve elle dit mais pourquoi il est là ce petit qu'est-ce qu'il fait là pourquoi vous l'avez laissé s'enfuir de chez vous c'est pas normal qu'il soit dehors comme ça sous la pluie tout seul et avant que Adam puisse se justifier et dire quoi que ce soit Elias dit à son frère c'est Charlotte elle est trop sympa elle est super gentille il faut que tu l'épouses Adam dit ok et comme ça Charlotte se retrouve fiancée avec Adam et il s'avère que Adam et Elias viennent effectivement d'une famille de tueurs à gage et sont en fait des créatures de l'ombre des créatures extrêmement puissantes qui ont beaucoup de force et qui ont surtout la capacité de se déplacer très rapidement et de manière invisible dans les ombres ils peuvent se rendre d'un point A à un point B sans qu'on les voit dans un courant d'air et apparaître comme ça et c'est de cette manière qu'ils assassinent effectivement les gens et c'était trop bien vraiment cette saga je vous en ai parlé plein de fois donc je pense que vous savez mon amour pour Scorpy mais je vous la recommande tellement 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 c'est génial il se passe plein de choses il y a des aventures incroyables qui se déroulent et surtout il y a un humour mais que j'ai trouvé tellement bien fait c'est génial tout est bien la romance c'est génial les aventures sont excellentes tout est très bien imaginé très bien fait on va croiser tout un tas de créatures plus drôles et plus curieuses voire effrayantes les unes que les autres c'est génial et en lisant cette saga et dans tous les tomes j'ai rigolé et c'est très rare qu'un livre me fasse vraiment rigoler je dis pas sourire je dis vraiment rigoler voyez lâcher un éclat de rire c'était génial j'adore la plume de Roxane d'ambre c'est la deuxième trilogie que je lis d'elle et la première je l'avais aussi trouvée géniale je trouve que ces personnages sont toujours tellement bien fait elle arrive à leur donner à tous une touche d'humour et avec cette histoire et avec Adam qui est humain sans être vraiment humain il y a des situations qui sont juste mais trop marrantes mais vraiment trop drôles il a une façon de voir la vie qui est excellente Elias c'est pareil et Charlotte elle est au milieu de tout ça elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette famille de tarés et c'était vraiment trop bien j'ai adoré les trois tomes sont tous aussi bien les uns que les autres j'aurais beaucoup de mal à vous dire lequel j'ai préféré ce que j'ai adoré c'est qu'il n'y a pas un tome introductif un deuxième tome qui fait la lésion et le troisième tome qui est ouf non c'est pas comme ça ils sont tous bien chaque tome a une vraie histoire il se passe plein de choses et chaque tome est vraiment réfléchi et c'est ce que j'ai encore plus apprécié dans ma lecture je vais pas vous en dire plus parce que je vous en ai déjà saoulé avec Scorpio plein de fois c'était excellent et vraiment foncez si vous aimez ce genre d'histoire alors sachant que c'est de la fantaisie mais c'est pas il y a du fantastique mais pas tant que ça c'est pas un univers imaginé ça se passe quand même dans des villes en France et il n'y a pas que ça enfin je sais pas trop comment vous vendre Scorpio plus que ça mais juste trop bien ça a été un vrai coup de coeur tous les tomes ont été des coups de coeur et cette saga a été un coup de coeur au point que quand j'ai fini le troisième tome j'étais en deuil d'avoir fini cette saga je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais de me dire ok et maintenant je lis quoi ? maintenant que j'ai fini Scorpio j'ai plus envie de rien lire voyez ce que je veux dire voilà c'était génial elle a écrit également Roxane Dambre deux nouvelles que l'on peut trouver sur Amazon pour mettre notamment sur l'ISES je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude une avec les origines de Scorpio et une avec ce qui se passe après et il faut aussi savoir qu'elle va sortir là en octobre le premier tome d'une nouvelle trilogie où on va retrouver Elias plusieurs années après donc je suis très contente et je ne désespère pas de retrouver également Charlotte et Adam j'espère mais c'était trop bien elle est vraiment voilà lisez Scorpio je vous le conseille à 100% s'il y a bien une recommandation dans cette vidéo que je vous fais c'est celle-ci c'est vraiment mon coup de coeur de l'année pour le moment je pense vraiment elle va être très longue cette vidéo mais je vous remets que là ça va aller très vite puisque si vous avez vu mes vlogs vous savez que j'ai abandonné ce roman je vais quand même vous faire un petit point dessus pour vous faire un résumé mais pour moi ça ne l'a pas fait Belle du Seigneur de Albert Cohen c'est un roman qui est dit classique et c'est une histoire d'amour en tout cas de ce que j'en ai lu c'est une histoire d'amour on va suivre plusieurs personnages mais les personnages principaux sont Ariane et Solal Ariane c'est une jeune fille de bonne famille qui est mariée à je ne sais plus comment il s'appelle c'est pas grave mais en tout cas elle est mariée elle vit dans une maison avec tout ce qu'il lui faut elle ne manque de rien elle vit avec les parents de son mari et son mari et on comprend quand même très rapidement que c'est pas l'amour fou entre eux qu'elle se sert un peu de lui mais qu'elle a une opinion de lui qui est vraiment ridicule elle parle de lui extrêmement mal mais elle aime bien quand même le petit confort dans lequel l'argent de son mari lui permet de vivre et donc elle mène sa petite vie en parallèle on suit Solal qui est tombée fou en amour pour Ariane et Ariane c'est la femme de ses employés puisqu'Adrien est un de ses employés et Solal va profiter de la situation il va faire en sorte d'envoyer Adrien en voyage très loin pour pouvoir aller de la guerre Ariane et je ne vous en dis pas plus mais bon on se doute bien c'est une histoire d'amour donc ils vont finir ensemble et alors j'ai lu ce roman il fait plus de 1000 pages il fait combien de pages ? je vais vous le dire de suite il fait 1120 pages et j'ai lu plus de 500 pages donc j'ai lu plus de la moitié du roman avant de l'abandonner j'ai juste trouvé ça très long pas très intéressant et j'ai trouvé les personnages odieux tous autant qu'ils sont et Belle du Seigneur quand je lis les avis c'est décrit comme la plus belle histoire d'amour ou une des plus belles histoire d'amour qui a été écrite et je ne suis pas du tout d'accord avec ça alors j'ai été quand même jusqu'à 500 pages alors peut-être que ça s'améliore après mais je n'arrivais plus à l'avancée ce livre mais moi je trouve que ce n'est pas du tout une histoire d'amour c'est juste une histoire de tromperie Solal drague Ariane en 3 heures et elle tombe folle en amour de lui après c'est toute une histoire où Ariane passe ses journées à se préparer pour Solal il vient le soir il repart dans la nuit enfin vraiment je n'ai pas compris ce roman alors après c'est certainement juste moi parce que je sais qu'il a été très aimé bon j'ai peut-être changé de tête d'angle de caméra ou je ne sais quoi puisque même mon téléphone ne trouvait que Belle du Seigneur c'était pas intéressant il essayait de se couper et j'avais filmé toute la fin de cette vidéo et j'en suis rendu compte au bout d'une demi-heure voilà je reprends donc et je ne sais plus trop ce que je disais mais de toute façon je ne vais pas m'apesantir trop longtemps j'ai trouvé globalement que les personnages étaient inintéressants étaient antipathiques il n'y en a aucun que j'ai trouvé crédible je ne sais pas vraiment cette histoire m'a juste agacée je ne comprends pas les avis hyper positifs qu'à ce roman mais après c'est certainement ma sensibilité qui fait que je n'ai pas été du tout touchée par quoi que ce soit dans ce livre et juste j'ai trouvé ça pas crédible et limite agaçant Ariane m'a exaspéré dans son rôle de petite bourgeoise pas satisfaite qui crache sur son mari alors qu'elle est bien contente de profiter de tous les avantages qu'elle a Solal je trouve ça très moyen sa manière de faire de faire en sorte qu'un employé ne soit plus là pour lui piquer sa femme et bon passe encore mais au-delà de ça il a une il se prend pour je ne sais pas quoi il a une espèce d'aura tout le monde le déifie il a un égo surdimensionné et donc le mari d'Ariane je n'en parle même pas et au-delà de ça j'ai trouvé l'écriture très lourde c'est comme vous pouvez voir c'est pas du tout aéré comme mise en page c'est assez lourd à lire en plus il fait plus de 1000 pages donc c'est c'est très difficile et il y a des pages entières je suis en train d'essayer de vous chercher ça j'ai juste au début voilà les pages entières là comme ça où il n'y a pas de point pas de point d'exclamation ou presque pas c'est des phrases entières et parfois sur plusieurs pages où on est dans les pensées d'Ariane et c'est des pensées qui je trouve n'ont ni queue ni tête et vraiment je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce roman encore une fois c'est juste ma sensibilité évidemment qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aimer qui l'ont aimé et qui l'aimeront mais c'est simplement moi qui n'ait pas du tout été sensible donc Belle du Seigneur ça ne l'a pas fait pour moi et je l'ai abandonné au bout de plus de 500 pages je lui ai quand même bien laissé sa chance en tout cas j'ai également lu La route des illuminations perdues de Yves Wallon que j'avais reçu gratuitement dans le cadre de la masse critique Babelio je m'étais engagée à faire une critique sur leur site d'ici 30 jours ce que j'ai fait ce livre là est édité par la maison d'édition Rive Neuve j'étais hyper enthousiasmée par la promesse de ce roman quand j'ai lu la quatrième de couverture le résumé nous dit on va suivre un groupe de cinq amis qui partent en voyage en voyage un peu initiatique et que c'est un récit de vie et je ne m'attendais pas à ce que ça a été pour moi en réalité au début de ce roman on va suivre Christian qui est un homme de 70 à 80 ans dans les années 2020 puisqu'on est en 2021 ou en 2022 on est vraiment dans la période actuelle et Christian reçoit un appel d'un ami à lui qui lui dit écoute je sais que tu es à côté est-ce que tu peux amener une glacière de sang dans un hôpital au sein de la bande de Gaza parce qu'ils en ont besoin Christian s'exécute il prend sa glacière il traverse la frontière il va dans l'hôpital en question dans cette zone qui est sinistrée qui est en pleine guerre pleine de terrorisme et le médecin en chef de l'hôpital dans lequel il se rend il s'agit de Mourad et il se rend compte que Mourad c'est un vieil ami à lui qu'il connait depuis des années et des années et qu'il avait complètement perdu de vue il discute donc un moment et puis Christian doit repartir il repasse la frontière dans l'autre sens et quand il traverse la frontière il se fait emprisonner et il l'a envoyé en prison à Jérusalem où il va rester un mois et quand il apprend ça il appelle sa fille il lui dit écoute est-ce que tu peux récupérer ce carnet et cette clé USB et me les amener ainsi qu'un ordinateur portable et il récupère tout ça et au travers de ces carnets et cette clé USB on va revivre la rencontre entre Franck et Mourad en 1967 puis cette rencontre entre ces deux personnages et les trois autres en mai 68 qui vont devenir ce petit groupe de cinq amis et on va revivre un voyage qu'ils ont fait ensemble puis séparément puis ensemble etc à travers l'Afrique le Pakistan l'Afghanistan l'Inde et on va peu à peu comprendre comment ces personnes se sont passées de ces jeunes personnes idéalistes en mai 68 qui montaient sur les barrières qui étaient prêtes à tout pour la liberté pour les droits des femmes pour les droits des hommes qui avaient une vision très précise de ce qu'ils voulaient faire de leur vie à des personnes qui ont ou pas changé totalement de voix et qui ont fini par se perdre de vie alors qu'ils étaient très proches on va voir des amitiés qui se font qui se défend des amours qui se font qui se défend des disputes cette partie là était très intéressante par contre ce qui m'a complètement déroutée dans ce roman et auquel je ne m'attendais pas c'est qu'il y a une grosse grosse énorme dimension géopolitique et que je ne suis pas assez cultivée à ce niveau là pour apprécier pleinement ce roman c'est à dire que pendant tout ce récit on va traverser des frontières on va aller dans des pays qui sont en guerre on va se rendre compte que dans certains pays il y a une situation qui est particulière dans celui d'à côté que c'est différent il y a des noms de dictateurs des noms de personnes qui sont certainement très connues mais que moi je ne connais pas et ça m'a demandé beaucoup de recherches et beaucoup de pauses finalement pour aller chercher sur internet mais c'est qui cette personne qu'est-ce qui se passe en telle année à la frontière entre tel et tel pays où se situe telle ou telle ville parce que l'auteur est né en Algérie donc connaît très bien tous ces territoires tout le nord de l'Afrique et tous ces pays qui sont frontaliers les uns des autres et les villes au sein de ces pays et c'est vrai que moi je ne connais pas si bien que ça les pays d'Afrique et je ne comprenais pas pourquoi les personnages passaient par tel endroit pour aller à telle ville on avait parfois des noms de villes sans savoir dans quel pays d'Afrique on était ce sont des choses qui m'ont un petit peu perdue et c'est pareil au niveau géopolitique quand j'étais à l'école en tout cas il y a un petit moment on n'étudiait pas tant que ça la période entre 1968 et la période actuelle on étudiait beaucoup plus et beaucoup plus en détail des périodes antérieures et la période de mai 68 mais encore c'était un petit peu léger et ça m'a complètement déroutée parce que je n'étais pas du tout dedans et je ne savais pas tout ça et ça m'a vraiment demandé beaucoup de recherches c'est pas spécialement ce dont j'ai envie quand je lis un roman j'ai envie de me laisser transporter par l'histoire et là ça n'a pas du tout été le cas parce que l'auteur considère et c'est certain et sûrement en raison c'est peut-être moi qui n'ai pas assez de culture mais il considère qu'on est très au courant de ce qui s'est passé dans ces années-là dans ces pays-là de la situation précise entre la bande de Gaza Israël la Palestine toutes ces choses-là que moi je ne maîtrise pas suffisamment et qui m'ont vraiment demandé beaucoup de recherches donc c'est ça que j'ai trouvé dommage et je n'ai donc pas apprécié ma lecture comme j'aurais voulu l'apprécier parce que ce côté géopolitique prend le pas complètement sur l'amitié et sur le voyage entre ces personnages et moi c'est ça que j'avais envie de lire et par contre quand on était vraiment dans l'histoire entre les personnages dans les retrouvailles le pourquoi du comment ça ça m'a beaucoup plu c'est très paradoxal parce qu'il y a une partie de ce roman que j'ai adoré mais par contre la partie vraiment plus politique j'étais complètement perdue et ça a fait que ma lecture était très laborieuse et à la fin vraiment j'en avais marre et j'avais envie de clôturer cette lecture donc je suis vraiment entre deux teintes sur ce roman par contre j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur je trouve que même si c'est un roman qui a été compliqué à lire pour moi c'est pas du tout à cause de sa plume qui est très légère très bien faite les descriptions sont bien faites bien réalisées et j'ai beaucoup apprécié ce côté là c'est vraiment la partie géopolitique sociopolitique tout ça qui m'a perdu parce que je manque certainement de culture à ce niveau là pour apprécier comme il se doit un tel livre mais c'était pas une mauvaise lecture je suis vraiment partagée entre les deux je pense que vous le ressentez dans mon avis mais voilà ça a été un petit peu compliqué pour moi à la fois laborieux mais il y a quand même des moments que j'ai apprécié dans ce roman donc un peu en demi-teinte je peux vous conseiller si vous êtes au courant par rapport à tout ça la situation de l'Afrique de l'Afghanistan du Pakistan de l'Inde dans ces années-là pour être moins perdu que moi ou alors si peut-être comme moi vous êtes au courant mais en surface et que vous avez envie de vous éduquer plus et d'en apprendre plus là oui c'est un très bon roman pour ça parce qu'on sent que c'est très documenté qu'il va annoncer de quoi il parle et il explique tout ça très bien on va terminer avec un roman que j'ai lu sur ma liseuse c'est la Kindle Paperwhite de Amazon elle est vraiment très bien si vous cherchez une liseuse je la recommande sans hésiter depuis que je l'ai elle a toujours plein de batterie tout 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 elle tient très bien et c'est vraiment un chouette outil de lecture et il s'agit du roman honorable au Missy je vous mets une image juste ici que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Gédanc en service presse et je suis un peu partagée par ce roman parce que j'ai adoré ma lecture mais par contre le service presse et donc le résumé qui était fourni au moment où j'ai choisi ce livre en dit trop à mes yeux c'est à dire qu'il nous dévoile en fait l'intégralité du roman et c'est hyper dommage parce que ça m'a un peu gâché ma lecture et j'ai pas eu le coup de souffle final je sais pas comment vous dire parce que je pense sincèrement que si j'avais lu ce roman sans savoir cette fin sans savoir de qui on parlait j'aurais été époustouflée par la fin j'aurais trouvé que c'était du génie surtout que ma lecture a été très agréable je vous fais un petit résumé dans ce roman on est donc en Allemagne dans une petite ville dont je ne me rappelle plus le nom dans les années 1900 et on va donc c'est une école on comprend que c'est séparé vraiment entre filles et garçons au début des années 1900 effectivement c'était comme ça et ce roman va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la cour de l'école et le fonctionnement notamment des garçons il y a très peu de noms qui sont cités on a le nom que de deux personnages et les autres sont appelés le général le suiveur enfin c'est vraiment un petit peu des surnoms comme ça et on a le fonctionnement de cette cour d'école avec le général qui a été et qui s'est imposé un petit peu chef des autres élèves il a son petit groupe de sbires donc ses amis qui ne sont pas vraiment des amis finalement mais qui sont les suiveurs qui veulent être proches du général parce que c'est lui le plus costaud c'est lui qui vole la nourriture aux autres c'est à lui qu'on donne les joues enfin vous voyez c'est un petit peu ça et ensuite on a les autres cercles donc les informateurs ceux qui sont là parce qu'ils sont acceptés dans le groupe mais qui en font pas vraiment partie et tous les autres qui sont exclus avec les risques que ça peut incomber de violence de rejet tout ça et on est donc dans cette cour d'école avec cette situation et là il y a un nouvel élève qui arrive à l'école qu'on ne nomme pas qui s'appelle qui est appelé l'étranger et qui est silencieux il est dans un mutisme total il ne parle pas jamais à personne au point qu'on se demande s'il sait parler et il ne répond pas non plus aux questions des professeurs et cet étranger tout l'enjeu du roman ça va être de voir si vraiment il se comporte comme ça parce qu'il est vraiment timide et qu'il ne veut pas qu'on le remarque qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille ou si au contraire c'est quelqu'un de très manipulateur et qu'il a ce comportement pour au moment opportun s'incruster au milieu des autres et peut-être devenir le chef à la place du chef et on est sur ce type de roman là il est très court il fait un tout petit peu plus de 100 pages je l'ai lu en une heure et je ne vous en dis pas plus mais si vous avez vu le vlog dans lequel je vous parle du résumé de ce roman vous savez de quel personnage on parle c'est un personnage historique et c'était hyper intéressant mais juste je regrette vraiment d'avoir su à l'avance de quel personnage on parlait parce que sinon j'aurais trouvé que cette lecture était vraiment du génie vraiment pour autant c'était très intéressant ça se lit très bien la plume de l'auteur est extrêmement fluide et c'était une très agréable lecture mais juste je regrette d'avoir su à l'avance de qui on parlait parce que ça a vraiment gâché ma lecture et c'est pour ça que j'essaye de pas lire les résumés ou très peu avant de me plonger dans une lecture parce que vous voyez dans ce cas là ça a complètement gâché mon plaisir donc c'est trop dommage mais c'était une bonne lecture et si ça vous intrigue n'hésitez pas à vous lancer parce que je vous le dis ça se lit très vite c'est l'auteur écrit très bien et cette chute si vous ne savez pas de qui ça parle cette chute est excellente c'est vraiment c'est du génie j'ai trouvé ça génial très bien abordé et très bien fait je peux pas vous en dire plus parce que comme le roman est très court ben trop en dire ça vous dévoile tout de suite les trois quarts de la tric donc ça serait dommage mais c'était très intéressant et juste j'ai vraiment ce regret c'est pour ça que je suis entre deux avec ce roman j'ai ce regret de m'être dévoilé de m'être auto dévoilé la fin avant la fin et c'est ce que j'ai trouvé dommage mais j'ai quand même pris le plaisir à lire ce petit roman que j'ai dévoré très vite et c'était très agréable voilà pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle aura pas été trop longue que vous aurez peut-être découvert des romans et peut-être que vous en avez noté quelques-uns dans votre liste n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et comme d'habitude dites-moi surtout si vous avez lu certains de ces livres et si vous avez le même avis ou pas que moi parce que ça m'intéresse beaucoup et si jamais vous connaissez des romans qui ressemblent un petit peu à certains romans que j'ai aimés et que vous pouvez me conseiller et ben n'hésitez pas à venir parce que ça m'intéresse toujours de découvrir de nouveaux livres et peut-être de nouveaux auteurs ça me plaît d'avoir vos avis pour échanger avec vous je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi dans une nouvelle vidéo bye